Comment est-ce qu'on apprend ou alors comment est-ce qu'on développe des compétences de façon efficace pour acquérir un savoir-faire, un savoir-être et un savoir devenir comme technicien ou comme ingénieur dans un contexte de professionnalisation et d'application de l'APC entendu approche par compétences. Bonjour, mon nom est Jocelyne Maglarioumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacataire à l'UT Fosso-Victor de Banjoun et dans quelques IPS, Institut de formation professionnelle et supérieure d'Afrique. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on puisse réfléchir simplement sur les méthodes, les manières, les principes d'apprentissage pratiques quand il s'agit de développer des compétences, des aptitudes et des savoir-faire opérationnels dans un métier spécifique. Bien souvent, on est souvent surpris de voir nos techniciens, nos ingénieurs sortis de nos grandes écoles qui malheureusement n'ont pas de compétences. Alors que les experts de la pédagogie, de la didactique d'apprentissage, des métiers et de développement des compétences ont mis au point des principes qui permettent ou alors le système nerveux, le système cognitif de chaque être humain a des principes qu'il faut maîtriser pour savoir comment est-ce qu'on peut rapidement maîtriser une façon de faire c'est-à-dire un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-dévenir dans un domaine pointueux, dans un domaine spécifique. Alors comment est-ce que l'être humain, comment est-ce que l'homme, l'homme grand H, apprend à développer des compétences ou apprend simplement un métier ou une technique particulière? Alors, notons d'entrée de jeu que les principaux canaux de communication sont le visuel, donc en lisant, on apprend, l'ouïe, en écoutant, en écoutant un enseignant, en écoutant une vidéo, en écoutant un audio, on apprend davantage sur ce qu'on pensait, ce qu'on imaginait. Donc la lecture, l'écoute active, donc l'écoute attentive, active nous permet d'apprendre, de développer des savoirs savants. Mais alors maintenant, quand il s'agit des choses techniques et pratiques, il faut se rapprocher de ceux qui ont l'expertise qu'on veut apprendre, de ceux qui ont la technique qu'on veut apprendre, c'est-à-dire de ceux qui font déjà ce qu'on veut apprendre ou ce qu'on veut développer comme compétences. Il faut se rapprocher d'eux, être à côté d'eux. Voilà pourquoi est-ce qu'il est offert bien souvent des stages professionnels pour que les étudiants puissent regarder comment est-ce qu'on travaille dans un contexte du métier qu'ils veulent développer. C'est ça le but des stages professionnels, des stages académiques, afin de rapprocher l'étudiant des personnes qui exercent via ce métier pour qu'ils puissent mieux s'initier à ce métier qu'ils veulent apprendre, à cette compétence qu'ils veulent développer, à ce savoir-faire, à ce savoir-être, à ce savoir-devenir qu'ils veulent avoir au terme de sa formation. Donc pour résumer, on apprend soit en écoutant, soit en lisant, et plus encore de façon proactive, de façon active, en se rapprochant de celui qui connaît déjà ce qu'on veut apprendre, de celui qui a déjà la compétence qu'on veut développer. Et mieux encore, avec la nouvelle pédagogie d'approche par compétence, on apprend encore mieux en réalisant, on apprend en faisant. Quelqu'un disait, les philosophes disaient, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme » ou mieux, « Science sans expérimentation, ça ne sait à rien ». Einstein, pour ne pas le citer, disait aussi « Tout ce qu'on apprend sans expérimenter n'est que de l'information ». Donc vous avez beau apprendre que l'effet Joule, par exemple pour parler de l'électricité ou de la physique, l'effet Joule qui est énoncé en disant que quand le courant traverse un câble électrique, il y a effet de chaleur, il y a une chaleur qui se dégage. Tant que vous ne l'avez pas expérimenté, ça reste simplement une information, comme qui dirait, tel pays a bombardé tel autre pays. Là, c'est une information. Donc, tant que vous n'avez pas expérimenté ce que vous apprenez, bien évidemment, mon cher, ma chère jeune, ça reste de l'information. Donc, il faut allier aux enseignements théoriques dans nos centres de formation, dans nos instituts, dans nos instituts supérieurs, dans nos grandes écoles, il faut allier aux enseignements théoriques, des enseignements pratiques opérationnels. Il faut travailler par projet, faire une approche par compétence, appliquer une approche par projet, amener les étudiants, les apprenants, techniciens ou ingénieurs, ou simplement des apprenants par apprentissage à développer des compétences en réalisant des projets spécifiques, des projets particuliers dans un domaine bien spécifique qui est le leur, dans lequel il veut développer un savoir-être, un savoir-faire, un savoir-devenir et finalement pouvoir se faire un métier dont ils sont simplement passionnés. CyberVillage, Open Academy for Development, est donc en fait un espace de transfert de technologie et de compétences, un espace de développement des compétences dans le domaine des réseaux et télécommunications, dans le domaine des énergies renouvelables, dans le domaine du développement des applications et des contenus loconumériques. CyberVillage, Open Academy for Development, basée à Banjoun, fait non seulement des sessions de transfert de technologie et de compétences et d'accompagnement des étudiants de l'UIT Fosso-Victor de Banjoun et des autres grandes écoles de l'Ouest et du Cameroun en présentiel, en ligne, mais aussi en itinérance, c'est-à-dire nous faisons des ateliers pratiques mobiles de 2, de 3, de 4, de 5 jours afin de permettre aux jeunes de développer des compétences, de développer un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-devenir de technicien et pourquoi pas d'ingénieur. Nous offrons des formations à la carte, nous offrons des formations d'accompagnement, nous offrons des formations de tout genre dans le domaine des réseaux filiaires, des réseaux sans fil, des réseaux satellitaires, de la fibre optique. Nous apprenons, nous apprenons, nous montrons aux étudiants comment souder la fibre optique. Donc, c'est un centre de formation, un centre de transfert de technologie, des compétences, un centre d'apprentissage par la pratique. Développer les compétences, c'est aussi ça, développer son savoir, faire son savoir, être, développer son savoir, devenir afin d'être compétent dans un environnement compétitif et dans un environnement en pleine évolution. Alors, cela vous dit de toutes les compétences comme ingénieur réseau ou technicien réseau, technicien télécom, technicien énergie solaire, technicien énergie éolienne, technicien réseau satellitaire, technicien fibre optique. Cliquez sur ce lien ici, en bas de cette vidéo, pour vous demander tous nos catalogues de formation pratique opérationnelle et aussi pour écouter des étudiants et même des enseignants du Cameroun et d'Afrique qui sont passés par notre centre de formation, par nos ateliers pratiques, nos cyber villages bootcamp. Alors, si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça et puis, on ne sait jamais si vous pensez que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes. Partagez-la au maximum pour qu'on puisse avoir un impact global et qu'on puisse amener nos jeunes techniciens et ingénieurs à véritablement développer des compétences pratiques et non simplement se contacter, se contenter des diplômes. Quant à moi, je vous dis ciao, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501